Il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses que vous allez découvrir à la langue avec cet homme de Dieu, dont nous en sommes témoins. Frères et sœurs, nous allons maintenant attaquer avec les questions que vous nous aviez envoyées. On est en face de l'homme, les dieux miraculés, c'est comme ça que vous l'avez surnommé. Aujourd'hui, il va nous répondre sur plusieurs déclarations qu'il a faites sur les réseaux sociaux, spécialement dans le forum de Jeunes du Message, au travers de son église. Alors, vous allez retrouver la réponse dans cette émission. Si je n'exagère pas, ma vie, c'est comme un plan du cours. Je peux savoir telle chose arrivera à tel moment, telle chose arrivera à tel moment, telle chose arrivera à tel moment, et ainsi de suite. Il y a des choses que je ne vais pas dire clairement, pour certaines raisons. Merci beaucoup, Raymond. Mais à la longue, quand on verra que les gens commencent à comprendre certaines choses, c'est là qu'on pourra parler clairement. Voilà, même si vous ne vouliez pas les dire ici, aujourd'hui, les églises ne sont pas les quatre murs. Alors, revenons un peu, Pasteur, sur votre histoire de l'ange. Vous avez vu qu'à trois ans, vous avez vu l'ange vous apparaître. Cet ange-là, est-ce que vous voulez avoir l'image de cet ange qui vous était apparu? Des fois, les gens me voient un peu parler, si il est nation, il arrivera à tel chose dans une nation. Ça fait partie de ma commission. Et ce que vous faites, les domaines prophétiques, est-ce que vous avez un soubassement qu'après Frère Branham, il y aurait aussi un autre prophète qui peut avoir des visions et qui peut discerner les pensées des gens, qui peut voir des choses cachées dans les vies des gens. Vous avez une citation d'abord du prophète. Parce que nous, nous sommes les Branhamouriens, même si nous sommes croyants de la Bible, nous sommes aussi croyants de ce que Frère Branham a dit intégralement. Je ne suis pas né de parents croyants du message. Donc, quand moi, je suis venu au monde, j'ai trouvé mes parents qui étaient découragés de la religion. Il y a un frère qui m'avait posé la question, il m'avait dit, si vous rencontrez le pasteur Paulin, posez-lui cette question, qui est son féticheur? Parce que vous avez commencé l'église, vous avez parlé de 2020. Et si on regarde votre église aujourd'hui, vous voyez les images qui passent derrière vos écrans, vous allez voir que cette église est pleine. Plus de 300 ou 400 personnes que vous réunissez dans presque une année et demie ou deux ans. Comment est-ce que... Bon, dites-nous un peu d'abord, qui est votre féticheur? Les conseils qu'on m'avait donnés par mon pasteur, c'était que, quand tu vas, si tu commences et que ça ne marche pas, comprends que ce n'est pas Dieu, tu as une fausse inspiration, alors reviens ici. Même avant ma convention, encore enfant, là, je vous ai dit, il y a trois ans, la chose est arrivée. Exactement, ouais. Et déjà, au fil des années, j'entendais la voix qui me parlait, je voyais des choses qui allaient se passer. Ah ouais. Alors, c'est comme ça, le parcours polaire à quel niveau d'études? Je suis intellectuel. J'ai étudié. Et j'ai même beaucoup étudié. Et quand j'ai fini, je me suis mis à travailler. Ce n'était pas au tabernacle que je suis monté à la chaire pour la première fois. Au tabernacle, je suis monté à la chaire après plusieurs années de ministère. C'était pourquoi, parce qu'on n'avait pas confiance en vous, ou bien ? Non, il y a ceci. D'abord, le tabernacle de Moujima, c'est une église qui est très grande, qui est vaste. Alors, si quelqu'un n'a jamais prêché derrière la chaire, et qu'on l'ait fait directement monter là, je vous assure, la personne va commencer par trembler. Tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe dans votre vie, vous avez quand même au préalable... Presque tout ce qui m'arrive... Dieu vous annonce toujours. Oui. Presque tout ce qui m'arrive, Dieu m'informe. Voilà un peu révérend. Nous allons boucler un peu cette page de qui est le pasteur polaire. Mais on ne peut pas terminer sans vous poser cette question de savoir la mission spéciale qui est le pasteur polaire récit de Dieu. Votre commission, c'est laquelle ? C'est une question à laquelle je n'aime pas trop répondre. Vous pouvez répondre, c'est... Pour... La commission des frères Branham, nous la connaissons. Oui. Or, à part la commission des frères Branham, chaque prédicateur est censé avoir sa commission. Même Joseph Branham le dit. Je ne crois pas qu'il y ait un être humain qui puisse corriger les prophètes. Si les prophètes se tromper, c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui a le pouvoir de découvrir. Alors, pasteur, vous avez donné trois citations. Est-ce que vous croyez aussi que frère Branham peut se contredire dans ce qu'il dit ? Frère Branham ne peut pas se contredire. Je vous pose cette question, pourquoi ? Parce que j'ai une citation ici que je vais vous lire, qui semble contredire. Je dis bien qu'il semble contredire. C'est que, vous venez de lire, c'est le procès... Le procès. Du 21 juin 1964. Frère Branham dit, au paragraphe 209, il dit, je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre serré recevrait les dons de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel de faire cela. Il doit y avoir un seul dans un âge. Oui. Mais, par rapport à tout ce que vous venez de lire, ça semble contredire ceci qui est venu en 1964, alors que vous venez de nous lire des citations de 1951, etc. Quel apport pouvez-vous nous donner en rapport avec ces citations qui semblent se contredire ? Parce que vous, vous n'êtes pas le seul dans l'âge, on va préciser. Le seul dans l'âge, c'est Frère Branham. Oui. Vous autres, vous êtes les pièces qui sont sorties après William Branham. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme cohésion entre les deux citations ? C'était ça. J'ai été bien encadré, bien formé et ça, je dois en être fier. Voilà, en tant que journaliste, on est témoin de beaucoup de choses. Même nous, là, en croyant à ces ministères, c'est tout un miracle. Donc, ils ne m'avaient pas appelé, nos frères John venaient et tout, il y a la chose de Dieu ici. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses que vous allez découvrir à la longue avec cet homme de Dieu. Donc, nous en sommes témoins. Oui. Sous-titrage ST' 501